Les sénateurs et les pingouins s'affronteront ce soir pour la première fois depuis la série finale de l'Association de l'Est, ce soir au Centre Canadian Tires. Ce match marquera l'entrée en scène de Matt Duchesne à Ottawa. Et pour parler de ce match, on retrouve Alexandre Tourigny à Canada. Alexandre, il s'agit d'un premier match pour Duchesne-Ottawa, mais d'un troisième avec les sénateurs. Exact, parce que Matt Duchesne a fait sa rentrée avec les sénateurs en Suède et contre son ancienne formation, l'Avalanche du Colorado. Deux victoires pour les sénateurs, donc une vendredi, une samedi. Mais malheureusement pour Matt Duchesne, pas de points. Il a quand même bien joué. Il a décoché dix tirs quand même sur les plaies adverses. Mais il me disait ce matin, la rondelle passait par-dessus mon bâton chaque fois que je tentais de tirer. Mais il a dit que les deux matchs en Suède lui ont vraiment permis de s'adapter à sa nouvelle équipe. Duchesne sera jumelé à Bobby Ryan, qui lui a raté les huit derniers matchs des siens en raison d'une fracture à un doigt. Essentiellement, Guy Boucher a dit ce matin, je vais avoir deux bons trios à l'attaque. Ce qu'on pourrait appeler le trio 1A et 1B. Hoffman donc jouera avec Stone et Brassard. Et ces deux-là connaissent vraiment beaucoup de succès depuis le début de la saison. Et on espère que Duchesne, un centre gaucher, puisse connaître du succès avec Bobby Ryan, un droitier. Il faut savoir que les deux se connaissent depuis plusieurs années parce que l'ongle de Duchesne avait été entraîneur adjoint avec les Docs d'Anaheim à l'époque où Bobby Ryan jouait là-bas. Donc j'ai bien hâte de voir le premier match de Duchesne ici à Ottawa. Je pense que c'est plus excitant que c'est vrai maintenant. Je suis venu ici pour une semaine et demi et c'est crazy. C'est parti, c'est parti, mais je sens que je suis partie de cette équipe de l'équipe maintenant. Et tout n'est pas rose chez les Pingouins depuis le début de la saison. Non, vraiment pas et encore moins depuis le début du mois de novembre. Seulement trois petites victoires pour les Pingouins de Pittsburgh en sept matchs. J'en ai parlé à Jake Gensel dans le vestiaire ce matin et il me disait justement qu'il faut vraiment mieux faire en défense. On est souvent porté à l'attaque et pas toujours au moment opportun. Donc on doit vraiment défendre mieux ce soir contre les sénateurs. Imaginez, on a accordé 12 buts lors des trois derniers matchs. La bonne nouvelle pour les Pingouins, c'est le réveil de Sidney Crosby qui a mis fin à une vilaine séquence de 11 matchs sans voix marquée mardi contre les sabres. Il s'agissait de sa deuxième plus longue séquence. On doit remonter en 2011-2012. Une séquence de 12 matchs sans but pour Sidney Crosby. Reste que tout pour les Pingouins va se jouer en défense ce soir. Imaginez, on est 28e au chapitre des buts contre. Et je peux vous dire que Mike Sullivan, il n'est pas nécessairement content de la prestation de son équipe en défense, mais évidemment très content du réveil de Sidney Crosby. Nous avons vraiment aimé où Sid's game est trendé. Et, vous savez, il joue le jeu difficile, il joue le jeu dans les zones correctes de l'arrivée. Son niveau de compétition a été extrêmement haut. Il a été concentré, il a été conduit. Il est contrôleur et les contrôlables. Et quand il fait ça, il est vraiment bon joueur. Au revoir, Luc, c'est complet. Merci, Alex, et bon match ce soir. Merci beaucoup. Bye-bye.